On va défendre contre Courtret, à la maison, un samedi soir, à 20h45. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle émission. Un new flavoring, comme on dit en néerlandais. C'est un vrai plaisir. Pourquoi est-ce que je parle en néerlandais ? Eh bien, tout simplement parce que notre invité aujourd'hui, il est tout simplement bilingue. Alors, on va le présenter dans quelques instants, mais d'abord, on salue évidemment mon Xavier. Comment ça va ? Ça va pas mal, toi, ça va aujourd'hui ? Ça va. Tu es un peu fatigué, tu l'entends à ma voix un petit peu éraillé, mais ça va aller. Normalement, on enchaîne. Il y a la semaine internationale qui arrive, on va pouvoir prendre un petit peu de repos. Et puis, Thomas n'est pas là, il est un petit peu malade. Vous l'excuserez de notre part. Voilà, et donc, je le disais, pour le remplacer, on va avoir un trio aujourd'hui. Alex, Alex Mestag, Mister Koukast. Comment ça va ? Oh là là, quelle introduction. Moi, ça va, ça va et toi ? C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Depuis qu'on dit qu'on allait faire un truc ensemble, enfin ! Bah oui, en plus, pour une fois, il y a un vrai copain qui est enfin dans l'émission. On est un peu hypocrite, on fait ça en blanc, mais voilà. Non, je plaisante, évidemment. Ça fait plaisir, en tout cas, que tu sois là. Et effectivement, tu as toute une série de casquettes. Tu es le cofondateur d'un média qui réussit très bien en Flandre, qui s'appelle Koukast. Tu commences à devenir véritablement une personnalité, une nouvelle personnalité dans le paysage néerlandophone. Et les gens de sa femme, tu es aussi francophone, tu parles très bien français. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir t'avoir dans cette émission. À part ça, et c'est ce qui vous rapproche tous les deux, messieurs, tu es quand même commentateur pour la e-pro-league. On a un expert de la e-pro-league. Il a pris ma place cette année. Alors, la personne de Xavier. Alors, est-ce que tu peux, pour moi qui suis totalement un novice, je n'y connais absolument rien, m'expliquer c'est quoi la e-pro-league et comment ça fonctionne ? C'est le championnat belge de tout ce qui est, on va dire, pour simplifier le truc, FIFA, la compétition FIFA, e-fc. Mais c'est le championnat belge des e-games, en fait, avec toutes les équipes de la première division. Moi, personnellement, c'est la première année que j'ai pu commenter ou que je peux commenter cette compétition. Et c'est cool parce que moi, je viens d'un, j'ai grandi avec la console, j'ai grandi avec la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 et maintenant déjà la PS5. J'ai joué toute ma vie et de maintenant voir en fait ce secteur complètement professionnalisé et de voir qu'il y a des gens qui peuvent représenter leur club, représenter mon club, représenter ton club. C'est dingue. C'est super cool, tu vois, et de voir que ça passe à la télé, que c'est diffusé et tout. Il n'y a pas encore de joueurs pour représenter l'Inter Milan, par contre. Malheureusement, pas encore. Écoute, après, je connais des gens, on peut. À l'international, s'il y a une Ligue des champions et une Pro League ou je ne sais pas, une Champions League, on pourra toujours essayer. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que tu le sais aussi, c'est surtout le fait que c'est devenu vraiment un championnat et que c'est devenu super quantitif. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est déjà la sixième année, donc c'est quand même du temps que le club doit avoir un représentant au niveau pro pour justement disputer ce championnat et élire le grand champion de Belgique. Et alors, Xavier, quels sont les enjeux ? Je suppose que comme dans le football, nous allons en parler, évidemment. La phase classique, c'est terminé. On va faire un petit bilan ensemble de tout ce qui s'est passé. Mais ici, on est en play-off. Alors, on vit les play-offs. Les play-offs vont démarrer en E-Pro League, c'est ça ? Pas encore tout à fait. Ils ont encore cinq ou six matchs, je pense, de la phase régulière. D'accord. Après, ils auront les play-offs où les huit meilleurs s'affronteront. Et le gagnant, si je n'ai pas de l'utilisation, Alex pourra le confirmer, je pense, gagnera une place pour la Coupe du Monde FC 24. D'accord. Donc après, à l'huit, faire de bonnes prestations à ce niveau-là. Ah, donc il y a carrément une Coupe du Monde qui s'organise derrière. Oui, et je pense qu'il y a même un joueur qui joue maintenant pour E-Pen, qui représente le Kosovo en équipe nationale. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des représentants de l'équipe nationale. Et cette année aussi, dans le championnat, comme tu l'as dit, il y a donc les play-offs avec huit équipes. Mais ils ont fait en sorte que dans le système de play-offs, c'est aussi avec des play-offs 1, play-offs 2, et puis champions play-offs, tout ça, qu'il y a aussi un tournoi pour joueurs amateurs, en fait, où est-ce que les joueurs, les gens pouvaient s'inscrire. Je ne sais pas si les inscriptions sont finies. Je pense que les qualifications se jouent sous week-end. Donc à mon avis, les inscriptions, ça le doit plus ou moins bientôt. Et donc là aussi, il y a un joueur amateur qui va sortir de ce truc et qui va pouvoir challenger les joueurs pros. Et tu sais, ça, genre, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un rêve. Moi, il y a dix ans, s'il y avait un tournoi où je pouvais m'inscrire, jouer à FIFA et dire à ma mère, « Hé, maman, je peux devenir champion de Belgique, mais j'aurais fait directement, tu vois. » C'est incroyable. Et alors, quels sont les favoris ? On a parlé d'un certain Ekman, le joueur de Bruges, c'est ça ? Et puis, il y a également Shadow, c'est possible ? Shadow standard. Shadow standard, un joueur du standard, d'accord. On en est où, là ? Quels sont vraiment les prétendants au titre final ? Pour moi, ça serait vraiment Ekman, le joueur du club de Bruges, qui vient de gagner la deuxième période. Cette année, il fonctionne un peu en système de tranche, toi, comme on fait pour le provincial, première tranche, deuxième tranche et tout ça. D'accord. C'est le joueur de Geng qui a gagné la première période, donc je pense que ça fait partie des favoris également, surtout qu'il a quand même été champion il y a deux ans, je pense, l'année dernière, il s'acclinait en finale. Le joueur du club de Bruges, justement, on l'a dit, celui de Lunon Sagilloise, qui a été champion l'année dernière, donc il aura à cœur de défendre son titre. Shadow, qui a été champion il y a cinq ou six ans, donc il a envie aussi de renouveler son titre. Et après, je pense qu'on a déjà fait pas mal, on a déjà donné pas mal de favoris. C'est intéressant, en tout cas, à suivre, évidemment, avec Alex. Si vous voulez suivre les aventures, évidemment, ça se passera sur Proximus et ce sera avec Alex. Nous, on va démarrer, évidemment, dans le débat et les débats importants aujourd'hui, parce qu'il y a certainement une actualité absolument folle. Je pense que tu es venu le bonjour, Alex. C'est dingue, c'est dingue. Il y a du Domenico Tedesco, évidemment, qui a prolongé. Il y a du Thibaut Courtois et puis on reviendra, évidemment, sur les enjeux importants. Charleroi va-t-il descendre ? Le standard peut-il remporter les Euro Playoffs ? Et puis, Anderlecht a-t-il perdu le titre en perdant contre Courtrey ? Mais on en parlera. On démarre forcément avec Domenico Tedesco. La question, elle est simple, messieurs. Il a été prolongé par la Fédération Belle jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Cette décision était-elle prématurée ? Je pense que oui. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas le premier contrat, en fait. Donc, je ne comprends pas le premier, on va avoir 10 mois, 12 mois et puis on prolonge. Je pense que ça, c'était une erreur. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait juste donner un contrat normal, comme dans les autres pays. Oui. Et qu'il fallait déjà partir sur 2 ans, 3 ans, parce que tu ne construis pas un projet en 10 mois. Donc, tu vois, je pense que le premier contrat, c'était une erreur. Du coup, je comprends que maintenant, ils ont voulu prolonger. Mais c'est prématuré parce qu'on a vu quoi ? On a vu 4 matchs, 6 matchs, pas plus. On a vu beaucoup de choses essayer. Et je pense que... Moi, je pense plutôt qu'ils veulent juste plutôt rassurer le groupe et rassurer les gens parce qu'il y a trop de bruit autour de l'équipe nationale en ce moment. Et qu'ils se sont dit, il nous faut une forme de stabilité. En fait, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais je trouve ça un peu prématuré parce qu'en vrai, maintenant, tu prolonges quelqu'un qui n'a pas vraiment trouvé quelque chose. Mais formellement, le fait de prolonger un entraîneur qui n'a pas encore disputé sa première compétition internationale, c'est aussi faire preuve d'un manque d'ambition ou peut-être même d'un manque d'exigence concernant l'équipe nationale belge. On est d'accord que les résultats éliminatoires sont hyper intéressants et ils sont très bons. Mais encore une fois, une compétition internationale, c'est autrement. La gestion des égaux, on est en train de le voir et on en parlera avec Courtois, ça reste quand même encore un vrai débat et assez compliqué pour Domenico Tedesco. Prolonger maintenant, à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment le bon timing ? Je pense, comme l'a dit Alex, c'est un peu prématuré. C'est peut-être pas le bon timing, mais j'ai l'impression que c'est la suite logique. J'ai l'impression qu'en Belgique, c'est souvent comme ça. On donne un premier contrat et puis avant, la première grande compétition d'un entraîneur on le prolonge pour le rassurer, donner confiance, pour lui dire « Ok, ta place n'est pas en jeu si tu te loupes sur ce tournoi ». C'est plus, entre guillemets, de la politique pour dire « Ok, t'inquiète pas, ta place est là ». Mais donc, effectivement, oui, c'est prématuré, c'est peut-être pas le bon timing, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, plus ou moins. Toi, avoir la première compétition d'un sélectionneur, on le prolonge, histoire de dire « Ok, t'es tranquille ». Par contre, si tu te plantes, après, peut-être que ton contrat, on va te virer, toi. On avait dit qu'il s'avait fait une erreur, Xavier. On l'a dit sous Roberto Martinez, quand ils ont prolongé Roberto Martinez et qu'ils l'ont prolongé à nouveau et qu'ils lui ont redonné la confiance, alors que, fondamentalement, peut-être qu'il avait tiré la quintessence de son groupe après l'Euro 2020. Quand il l'a prolongé à nouveau pour la fameuse Coupe du Monde 2022, qui est partie en haut de boudin complètement, on en a parlé, on l'a exprimé. J'ai un peu l'impression que cette fédération ne retient pas les mots du passé. C'est ça qui me choque, en fait. Mais après, et ça, c'est sans vouloir trop critiquer la fédération, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été fan de Roberto Martinez. Donc moi, la période qu'on vient de vivre, j'étais déjà dans un sentiment de « Je ne pense pas qu'on prend les bons choix. » Et je pense qu'on est en train de traîner sur un projet qui ne va pas aboutir et on n'a pas retiré le maximum de ce projet-là. Je pense que ce que je trouve bizarre après, c'est de prendre un coach et de lui dire « On te donne un an, on te donne jusqu'au tournoi. » Tu vois, genre, ou bien tu fais confiance au gars, ou bien tu ne lui fais pas confiance. Mais tu ne peux pas être entre deux et dire « On ne va pas te faire confiance, mais si ça va, on va te prolonger. » Et puis on te prolonge alors que tu n'as pas encore prouvé. C'est brouillon, en fait. Même pour le supporter de foot, ce n'est pas clair, en fait. On le fait confiance ou on ne le fait pas confiance ? Il fait du bon travail ou il ne fait pas du bon travail ? Tu vois, c'est ça qui me dérange un peu. Et c'est ce que je répète. Si tu fais confiance à un gars dès le premier jour où tu dis « On va construire un projet », tu pars sur quelques années, tu pars sur « Le premier tournoi, on va te le donner » parce que c'est un nouveau groupe. Tu vas devoir… Tu sais, il a dû rajeunir l'équipe, il a dû changer le groupe. Il n'y a pas des attentes de fou pour le premier tournoi, tu vois. Non, mais partir sur une gestion long terme, je suis d'accord que c'est très intéressant pour la qualité des joueurs, etc. Et ça assoit également d'abord la quiétude des joueurs, le côté certain d'arriver et d'aller quelque part avec une personne. Je pense qu'il est suffisamment jeune aussi pour pouvoir se projeter sur une sélection au long terme. Mais les problèmes du passé et les fantômes du passé seront toujours là. Et quelque part, la Belgique est un pays tellement conservateur dans ses stars, qui ont ses statuts, etc., que Domenico Tedesco a pour moi intérêt, s'il ne veut pas être directement sous pression day one après l'Euro 2024, à faire véritablement des résultats, Xavier. Parce que là, il se met lui-même la pression ultime. s'il ne réussit pas ou qu'il ne performe pas avec ce groupe-là, dans ce type de circonstances-là, on n'a pas encore la troisième équipe du groupe qui composera la phase de poule dans laquelle fait partie la Belgique. Mais on évalue que ce sera une équipe relativement bas niveau, en tout cas que la Belgique pourra accéder relativement accessible pour le niveau des Diables Rouges. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on avance ? Est-ce que lui-même a conscience de la pression qu'il va avoir s'il ne performe pas en ayant déjà prolongé ? Alors que s'il ne prolongeait pas, derrière les deux, à un moment donné, avait l'occasion de se revoir après et puis de faire ensuite un choix en l'état après, dans une deuxième position, dans une deuxième partie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, clairement. Après, comme tu l'as dit, l'équipe qu'on va rajouter ne sera certainement pas une équipe du top non plus. Donc, il y a quand même peu de chances qu'ils ne performent pas et qu'ils ne passent pas les poules. Après, les poules, évidemment, c'est de l'élimination directe. Donc ça, tu performes, tu ne performes pas. Des fois, ça se voit à peu de choses. C'est dur de juger, mais je ne pense pas qu'ils feront un mauvais euro non plus. Oui. Et puis, même s'il a prolongé, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas le virer. Tu vois, OK, l'Union Belge devra donner des indemnités. Ça bidule. Et ça, c'est déjà vu plein de fois. Moi, comme je dis, juste la prolongation, OK, il aura peut-être un peu plus de pression, mais je trouve que ça n'a pas forcément d'impact. Au final, un sélectionneur, quand on pense même aux autres sélections, est-ce qu'on connaît vraiment la durée de contrat des autres sélectionneurs ? Pour un club, ça va encore, on dit, OK, il n'a prolongé jusqu'à 2028, comme ça. Mais pour une sélection nationale, j'ai l'impression que tout un chacun, il ne sait même pas, le sélectionneur, il est là, on en change, on repart et tout ça. Mais on ne parle jamais vraiment de leur contrat. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de pression. Mais il y a quand même des entraîneurs, en tout cas des sélectionneurs, qui ont des contrats bien définis. On pense notamment à Didier Deschamps, après la Coupe du Monde 2022. Ils ont des contrats bien définis, mais les supporters moyens, tout un chacun, ils ne sont pas forcément au courant. Et c'est ça qui, je pense, fait que ça enlève un peu de pression par rapport à un entraîneur de club. Oui, mais ceci dit, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on savait tous qu'après l'Euro 2024, il était libre, Domenico Tedesco. Ça a été clair pour tout le monde. Donc, tout le monde savait qu'il avait signé deux ans. Je veux dire, ce n'est pas parce que je suis dans le microcosme. Pour les spécialistes ? Non, les supporters le savent qu'il avait fini. On va dans la rue, interview 10 personnes qui regardent les Euros, les Coupes du Monde, et qui s'intéressent au foot de près ou de loin. Demande-leur s'ils connaissent quand on va le contrat de Tedesco. Je suis sûr qu'il y a 8 personnes sur 10 qui ne disent qu'ils ne sont pas au courant. Mais moi, je pense qu'au vu de l'étonnement qu'il y a eu et d'ailleurs des discussions qu'il y a eu entre, je dirais, différentes personnes dans la communauté et dans les communautés en général, d'ailleurs, certainement vous aussi sur X, sur Instagram, sur tous les réseaux, on a vu à quel point le fait de prolonger Domenico Tedesco, ça avait chamboulé les gens en positif ou en négatif. Donc, ils ne le savaient pas, quelque part. Tu vois, il y a eu quand même cette espèce de surprise. Moi, je l'ai senti, je veux dire, formellement. Il y a eu un vrai questionnement suite à ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, en fait. Dans le sens où, je suis d'accord avec toi, il y a eu des questionnements pour les joueurs parce qu'on leur a donné l'info, ok, Tedesco vient de prolonger. Mais avant de leur donner et de leur présenter, ah, Tedesco prolonge, on va dire une heure avant la conférence de presse, enfin, pas la conférence de presse, mais la présentation. Ah, ils ont surpris tout le monde. Est-ce qu'ils étaient au courant seulement que Tedesco ce contrat allait jusqu'à après l'euro ? Je pense qu'ils n'étaient même pas au courant. C'est quand on leur dit « Ok, il prolonge », tu te dis « Ah ouais, ok, ce contrat, il n'est que jusque là ». Ouais, ok. Ouais, je ne sais pas. On n'est pas d'accord là-dessus. Personnellement, je suis dans le foot et je regarde tout le temps du foot. Je ne sais même pas, personnellement, que ce contrat allait après l'euro. Pour toi, les contrats de sélectionneurs, on n'a pas forcément une belle vision dessus, on n'est pas forcément tout le temps au courant dessus. Je ne suis pas assez mon couton Twitter. Je pense juste qu'il n'est pas en cohérence et que tu dis « On va lui donner un contrat jusqu'à l'euro et s'il s'est prouvé à l'euro, on va le prolonger » pour après dire « Non, en fait, on lui fait déjà confiance, on va le prolonger ». Je pense qu'il y a juste ça qui n'est pas cohérent. Ou bien tu dis « On le fait confiance pour une longue durée de période », il n'y a pas de souci. Ou bien tu dis « On veut qu'il se prouve et puis on rallonge », il n'y a pas de souci. C'est juste que là, maintenant, on est tombé sur un truc… Mais pourquoi tu n'as pas tout de suite signé 4 ans ? C'est ça que je veux dire ? Oui, mais c'est ça. Mais c'est juste que là, on est tombé sur un truc de… On va attendre. Mais il n'a pas prouvé, en fait. Donc pourquoi le prolonger si le premier discours était « On va d'abord attendre qu'il se prouve. » Exactement. Et c'est juste ça qui n'est pas cohérent, tu vois. Mais pour le reste, est-ce que c'est bien pour le coach qu'on lui donne un signe de confiance ? Bien sûr. Lui, maintenant, il va être à l'aise pour le tournoi. Il va se dire « Ah, j'ai la fédération qui me bac, surtout dans mes choix, surtout parce qu'il y a des choix qui sont discutables. Il y a des choix qui sont un peu remis en question. Donc lui, maintenant, il sait. La fédération me bac, ok, je peux y aller, je peux faire mon truc. » Donc pour lui, ouais, c'est positif. Allez, parole de supporters. Maintenant, on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. Dans une interview accordée à The Last News, et oui, on les cite évidemment, Yuri Tillemans admet que le cas Thibaut Courtois, je cite, « est un sujet dans le groupe, car nous nous demandons comment ça va finir. » Alors la question qu'on vous a posée, c'est la suivante. La polémique, Thibaut Courtois, peut-elle pourrir l'euro 2024 des diables rouges ? On a plusieurs réactions à ça. Notamment celle de Kijiliandra, j'espère que je l'ai bien dit. Ce mec a un égo surdimensionné, on parle de Courtois évidemment, et il est tombé sur quelqu'un qui s'en fout de son présumé statut. Maintenant, à la question, je pense que ça va diviser le vestiaire, les Courtois et les autres. Donc oui, ça pourrait pourrir l'ambiance et les prestations à l'euro. On a aussi Nae qui nous dit, « étant donné que Courtois vient publiquement de traiter son entraîneur de menteur, je pense oser dire qu'il n'a plus rien à faire en sélection, même sur le territoire belge. » Voilà deux réactions, messieurs. Alex, qu'est-ce qu'on en pense ? De la situation ? Des réactions et de la situation. Est-ce qu'il va pourrir le vestiaire ? C'est une situation où il y a plein de trucs qui me dérangent. Est-ce qu'il va pourrir le vestiaire ? On ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas ? Parce que personne ne parle réellement. Courtois ne parle pas réellement. Tedesco ne parle pas réellement. Et les joueurs qui sont dans le vestiaire ne disent pas réellement « est-ce que ça pourrit le vestiaire ? » Oui ou non. Donc on ne sait pas. Si ça pourrit le vestiaire, est-ce qu'il doit être dans le vestiaire ? Non. Si ça ne pourrit pas le vestiaire, si les joueurs n'ont pas de soucis avec Courtois, est-ce qu'il doit être dans le vestiaire ? Oui, c'est le meilleur gardien du monde. Ça, c'est mon premier problème. Mon deuxième problème, parce que je suis venu avec une liste. Non, c'est bien. Il a travaillé, il a travaillé. Mon deuxième problème, c'est je comprends que les journalistes doivent poser des questions. Mais poser des questions sur un joueur à un autre joueur, je trouve ça un manque de respect de dingue. Je trouve que quand tu viens interviewer Uri Tillemans, tu parles de Uri Tillemans. Tu parles de la carrière de Uri Tillemans, de la forme de Uri Tillemans et des jeux de l'équipe de Uri Tillemans. C'est super irrespectueux. En fait, d'aller parler à un professionnel qui joue au foot depuis ses six ans et qui bosse comme un acharné chaque jour, chaque nuit, chaque midi, qui mange des pâtes depuis qu'il a dix ans pour être sûr qu'il peut être en forme. Je mange des pâtes aussi depuis que j'ai dix ans, je suis en forme. De venir le mettre là pendant dix minutes obligatoire, parce que la presse, souvent, c'est obligatoire, ils sont obligés d'être là et de lui dire « Et Thibaut, t'en penses quoi ? » Je trouve ça irrespectueux de ouf. Et surtout, ce que tu as dit au début, c'est un problème d'égo. À un moment donné, je t'avoue et je te jure qu'on ne sait plus quel est le souci d'origine, le problème de base. On ne sait plus. Là, on a l'impression qu'on est déjà sur trois, quatre disputes. Oui, c'est ça, exactement. On ne sait plus pourquoi ils se disputent. On sait juste que… Ah, les deux, là, ils ne s'aiment pas. Mais on ne sait plus, on ne sait même plus c'est quoi le souci. À la base, c'est l'histoire du brassard. Oui, à la base. Lors du premier match, un des premiers matchs de Tedesco, d'ailleurs, au stade Roi Baudouin, où, effectivement, il était allé trouver Domenico Tedesco, Thibaut Courten, en lui expliquant qu'il n'y avait pas lieu pour le moment de régler… En tout cas, il devait régler certaines choses pour que les problèmes qu'il pouvait y avoir en termes de privilèges que Roberto Martinez avait donnés à certains joueurs et qui avaient un petit peu fissuré le vestiaire ne se reproduisent pas. Ça, c'est la version de, évidemment, Thibaut Courtois. Après, la version de Domenico Tedesco, elle est tout autre. Lui, il dit tout simplement qu'il est arrivé et qu'il a clairement fait comprendre qu'il ne se sentait plus bien dans ce groupe-là et qu'il voulait partir parce qu'il estimait qu'il y avait toute une série de raisons que lui a énoncées que je viens de dire précédemment qui faisaient qu'il n'était plus bien en odeur de sainteté. Et c'est ça, mon dernier souci, c'est que nous sommes des adultes, hommes, femmes, nous sommes des adultes et en fait, on est dans une situation où il y a deux adultes qui se sont disputés et il y en a un qui ment. On ne sait pas qui ment, mais il y en a un qui ment parce qu'il y a deux versions. Est-ce que c'est celui qui a tweeté avec Pinocchio dans la tête ? Je ne sais pas qui ment. Je ne sais pas qui ment, mais j'ai juste la flemme. Genre, on ne peut pas se comporter juste ou bien il y en a un qui dit écoutez, les gars, c'est ça qui s'est passé, c'est tout, je ne suis pas d'accord avec lui ou bien tu me sélectionnes ou bien tu ne me sélectionnes pas, fini. Mais aller tweeter, aller mettre des emojis et l'autre qui fait une conférence de presse qui dit non, moi je vous jure, j'ai tout fait. Oh les gars, c'est bon. No new information. On ne peut pas juste aller à l'euro et essayer de gagner l'euro, les gars. On doit vraiment faire tout ce tralala. C'est ça qui est fatigant, tu vois. Et je pense aussi pour les fans, c'est vrai, je comprends tout le monde qui dit écoute, quelqu'un qui ne veut pas jouer pour son pays, le sélectionner n'est pas, je comprends parce qu'on aime le pays, donc on est fier d'être belge. Donc je comprends ce sentiment, mais est-ce qu'on est vraiment dans une situation où est-ce qu'un sportif de haut niveau et son coach doivent donner deux versions différentes et on doit se disputer à chaque semaine et il y en a un qui met des emojis et puis Huitzel qui dit quelque chose et l'autre qui like. Flemme les gars, franchement, on ne peut pas régler ça comme des adultes, tu vois. Je comprends, je comprends. Xavier, la polémique justement, courtois, est-ce qu'elle peut pourrir pour répondre à la question, l'euro de la Belgique ? C'est dur à dire, je pense que c'est possible, c'est une éventualité et dans un autre cas, peut-être pas non plus, mais comme Alex, il a fait sa longue liste et il a dit plein de trucs intéressants. Moi, comme je dis, ce qui me pose problème aussi, c'est que pour moi, ok, courtois, il ne doit clairement pas réagir comme ça, c'est une attitude un petit peu d'enfant d'envoyer des emojis de ça, mais à côté de ça, pour le défendre un petit peu, il y a plein de trucs qu'on n'est pas forcément au courant, parce qu'il ne sort pas dans les médias, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui parle, mais il y en a un ou l'autre qui ment, ça c'est sûr, tu vois ? Et pour courtois, si c'était Desco qui ment, dans ce cas-là, pour courtois, bon, même s'il ne doit pas réagir comme ça, c'est compliqué, alors tu as ton sélectionneur qui te fait passer pour la risée du pays, qui te fait que tout le pays presque te déteste et ne rien dire, parce qu'il ne peut pas forcément parler non plus, donc c'est compliqué aussi pour lui, comme cas à gérer, tu vois ? Et je pense, c'est vrai qu'il faudrait peut-être au moins éclaircir le point, parce que... C'est mon seul souci, parle ! C'est mon seul souci, parle ! Ne mets pas d'émoji, parle ! Parce que moi, je pense, et je sais aussi qu'il y avait une autre conversation où est-ce que, et ça je ne sais pas si c'était avant Tedesco, où est-ce qu'on avait critiqué Courtois parce que dans le vestiaire, il aurait dit que voilà, avec les gens qui sont sélectionnés, ce n'est pas avec ça que tu vas aller gagner un tournoi, parce qu'il y a plus de gens qui jouent le bas de classement que le haut de classement. Moi, ce genre de discours, je n'ai aucun souci avec ça parce que je suis sûr qu'un gars comme Courtois, un gars comme De Bruyne, qui sont dans des vestiaires du Real, de City, sous Ancelotti, sous Guardiola, savent ce que c'est de gagner. Ils savent ce qu'est la culture de gagner et ils savent ce qui est nécessaire de gagner. Donc sur ce truc-là, que Courtois soit frustré ou qu'il a peut-être le sentiment qu'on n'est pas en train de faire les bons choix pour gagner, je n'ai aucun souci avec ça. En l'occurrence, ils ciblaient Wout Fass et Timothy Castagne, est-ce qu'il leur a manqué de respect ? Eux qui sont, dans l'esprit de Domenico Tedesco, des cadres importants. Non, parce que dans le vestiaire du Real, dans le vestiaire de City, dans le vestiaire du Barça, dans le vestiaire d'United, je suis sûr, dans les grandes années de l'Inter, de l'AC Milan, c'est comme ça qu'on parle dans le vestiaire. Il faut arrêter. Je comprends que peut-être pour les supporters, pour les fans, pour les gens qui ne sont pas dans le monde du foot, ça peut être choquant d'entendre des collègues qui se parlent comme ça. Mais je vous promets, quand on regarde l'histoire du Real de Madrid, t'as vu qui sont les joueurs qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas tenu la pression du vestiaire. On parle de Robben, on parle de Snedder, on parle de grands joueurs. C'est comme ça que ça se passe dans ces vestiaires. Et moi, ça, ça ne me dérange pas que lui veut amener cette mentalité dans ce vestiaire parce que ça veut dire qu'il se rend compte qu'on a ce qu'il faut. Et là, moi, je n'ai pas de souci avec ça parce que dans les grands vestiaires, c'est comme ça que ça se passe. On a vu des vidéos de Benzema à la mi-temps qui dit arrête de lui donner la balle, il joue contre nous. Oui, c'est vrai. On parlait de Vinicius en l'occurrence. Vinicius, les gars ! Mais Vinicius, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le monde du sport, c'est ça le haut niveau. Là, on ne peut pas s'offusquer. C'est comme ça qu'on parle dans ce genre de situation, ce genre de sphère, tu vois. Donc ça, je n'ai pas de souci avec ça. Mon seul souci, c'est parle. S'il te plaît qu'il y en a au moins un des deux qui clarifie la situation. On prend un choix et on avance, tu vois. Mais pas des emojis, pas Twitter, X, tout ça. On a une dernière petite réaction et après, je vais te laisser aller. Justement, c'est important que tu puisses réagir à ça. C'est Grico Sorare qui nous dit non, le gars refuse une sélection nationale lors d'une compétition internationale. C'est son droit. Mais merci, au revoir. Je peux comprendre son choix. Mais ce sera sans lui à partir de maintenant. Respect pour la carrière de ce géant. Mais on ne refuse pas une sélection nationale. Pour une fois, je pense que ça dépend des contextes. Imagine, on l'appelle. Est-ce que Tédesco a envie de l'appeler ? Et il l'appelle et il sait, ne t'inquiète pas, tu viens parce qu'il faut que je te prenne. Mais je serai quand même jouer Kuhn Castells ou Madsells, tu vois. Enfin, là aussi, il y a un souci. Le souci, c'est qu'on voit juste la pointe de l'iceberg, comme on dit. On ne sait pas tout ce qui n'est pas forcément dit et tout ça. Donc, je trouve, OK, peut-être qu'il a refusé, mais est-ce qu'il a vraiment refusé ? Est-ce que pour refuser, il faut qu'on demande de venir ? Est-ce qu'on lui a demandé de venir aussi, tu vois ? Tous ces trucs-là, on n'avait pas au courant. Et il y a tout le monde qui a son avis, tout le monde qui émet des jugements, mais qui a vraiment toutes les informations ? Je n'ai l'impression de personne. Donc, pour moi, tu ne peux pas mettre de jugement et être aussi catégorique que ça si tu n'as pas toutes les informations pour dire OK, ceci, OK, cela. On devrait donc se passer du meilleur gardien du monde pour aller à l'euro. C'est quand même un vrai problème. Est-ce qu'on imagine un jour la France faire sans son meilleur joueur, en l'occurrence, Kylian Mbappé, l'euro sur ce type de problème ? Est-ce qu'on imagine Didier Deschamps se mettre dans ce type de difficulté-là avec un Kylian Mbappé alors que tout lui a été cédé, notamment les droits d'image, notamment tous les problèmes, on le sait, liés à... Voilà, on en parle aux publicités, etc. Ça a été une polémique en France. Pourtant, on a pris le dos de Kylian Mbappé. On a fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions et aujourd'hui, Kylian Mbappé est le capitaine. On lui a donné le brassard, etc. Parce que c'est un joueur qui est plus fort, qui est hors norme. Je suis désolé, mais en tant que gardien qui est meilleur actuellement dans le monde que Thibaut Courtois, il faut se dire les choses aussi. Moi, je ne suis pas en train de reprendre pour Thibaut Courtois là-dessus, mais il faut quand même se rendre compte qu'on va faire l'euro sans le meilleur gardien du monde potentiellement. Mais je pense que... Juste, conscientisez ça. Le gardien, c'est peut-être le moins important. Comme tu dis, c'est peut-être le meilleur gardien du monde, je suis d'accord et tout, mais est-ce que ça aurait été genre un numéro 9 ou quoi comme Mbappé ? Est-ce qu'on aurait eu la même polémique ? Parce qu'un gardien, on a quand même de très bons gardiens. Il ne faut pas manquer de respect à Koune Kassil, c'est ça qui a quand même été élu plusieurs fois à meilleur... Est-ce que prendre des buts, c'est plus important que ne pas en encaisser ? En soi, si ta défense fait le job, ton gardien, il n'a rien à faire. Ton gardien, il est juste là pour attraper les conneries de ta défense. Et tu as quand même des gardiens... Kassil, ça a quand même été élu plusieurs fois à meilleur gardien de Bundesliga et tout. Il mérite aussi sa place. OK, ce n'est pas Thibaut Courtois, je l'admets. Mais je pense qu'on est aussi dans cette technique-là dans le sens où c'est un poste de gardien et ce n'est pas... Toi, je retorais le même souci à l'averse, on va prendre ta école Lukaku par exemple, parce que c'est notre numéro 9 à titrer. Je ne suis pas sûr qu'on serait parti dans les mêmes... Ils auraient peut-être plus arrondi les angles et tout ça. Moi, je suis d'accord parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des potes et tout le monde m'a dit aussi « Oui, mais la position du gardien, c'est, on va dire, entre guillemets, moins important que si c'était le 9 ou le 10, etc. » Je pense juste que parce que comme on n'a pas une très bonne défense en ce moment, c'est là où est-ce que le fait Thibaut Courtois fait la différence parce qu'il est exceptionnel. Mais pour revenir sur ton exemple de la France, je pense que la grosse différence est que la Belgique, on a maintenant depuis des années de très bonne génération, on n'a pas le vivier de la France. La France, à un moment, ils ont fait sans Benzema, ils ont fait sans Ribéry, ils ont gagné la Coupe du Monde sans Benzema alors que Benzema, c'était le top du top. Mais ils pouvaient mettre Giroud Mbappé, Griezmann, Ousmane Debele, Mathieu Di. Oui, c'est vrai que ça fait moins mal. Mais je pense que la Belgique, avec un Courtois, peut aller gagner cet euro. Je pense vraiment qu'ils ont assez pour aller gagner cet euro. Je ne sais pas si sans Courtois, ils peuvent aller le gagner. Donc, ça répond à la question. Est-ce qu'on peut se passer Thibaut Courtois pour faire un résultat à l'euro ? On ne peut pas s'en passer pour faire un résultat. Si on veut faire un résultat, il est indispensable. Moi, je pense aussi. Mais je comprends la personne qui dit à partir du moment où tu refuses une sélection, il n'y a pas de souci, on te respecte, mais tu restes à la maison. Ça, je comprends. Et c'est là qu'il faut faire un choix en tant que fédération, en tant que coach, pour faire un choix. Quels sont nos principes ? Quelles sont les règles ? Et dès que tu fais le choix, on est obligé de tous respecter ce choix. Mais c'est là où est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de danser autour de la table. On n'est pas en train de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, n'hésitez pas, évidemment, dans les commentaires à nous donner votre avis. Thibaut Courtois, doit-il revenir en sélection avec la Belgique ? C'est très important. Et surtout, on vous lira tous avec grande attention. On passe maintenant au moment fort de la semaine. Important, ce n'était pas dans le conduit, mais il faut quand même en parler parce qu'il est en train de se passer quasiment un drama du côté de Charleroi. Est-ce que les zèbres vont descendre ? Ça, c'est une vraie question. Quand on voit la situation, quand on voit la rencontre face à la Gantoise, on peut se poser véritablement des questions. Est-ce que le groupe a lâché Félice Mazzou ? Est-ce que cette équipe a les forces individuelles et collectives pour essayer d'aller dans une bataille où à un moment donné, ça ne va plus être du rugby que du football ou il va falloir aller à un moment donné avec d'autres valeurs que des valeurs techniques ? Est-ce que psychologiquement et mentalement, il y a dans ce groupe les ressources nécessaires pour pouvoir se sauver ? Vas-y, Xavier. Je pense qu'ils vont se sauver dans le sens où il y a deux descendants, un qui joue les barrains. Quand tu joues les barrains, si tu n'arrives pas à battre entre la troisième et le sixième de D1B, si tu n'arrives pas à les battre, c'est que tu as un problème et que tu ne mettais vraiment pas ta place en D1B. Je pense qu'on n'aura que deux descendants et les deux autres se sauveront. Ici, ils ont quand même, si je ne dis pas le petit, cinq points d'avance sur les deux derniers. Et c'est 24 et 24. 24 pour Courtret, 24 pour Open et 23 pour le RWD. Voilà, donc ils ont quand même cinq points d'avance. Il n'y a quand même que six matchs. C'est quand même presque deux matchs d'avance. Chez eux, ils vont quand même faire des matchs nuls ou autres. Ils vont quand même prendre quelques points. Ils ne vont pas faire 0 sur 18. Enfin, je ne leur souhaite pas. Donc, je pense, avec cinq points d'avance en prenant des petits points plic-plocs que si tu prends des points, l'adversaire ne les prend pas. Évidemment, c'est mathématique. Je pense qu'ils ne descendront pas. Ils doivent se sauver. Ils doivent se sauver pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, la première raison, souvent, on va dire non, mais c'est Charleroi, c'est un grand club. Pour les clubs wallons aussi, c'est important. Mais honnêtement, moi, la première raison, c'est la qualité du noyau. Ils ont fait une saison abominable, même si je ne connais pas d'autres mots en dessous d'abominable, autrement, je l'aurais utilisé. Catastrophique, cataclysmique. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un mauvais noyau. Ils ont un bon noyau. Ils ont des bons joueurs. C'est juste qu'effectivement, je pense que ce soit le club plus haut, dans les bureaux, dans les vestiaires, avec le coach, il y a un truc qui s'est déconnecté complètement entre le groupe et le reste. Je pense que les supporters aussi sont mécontents de ouf. Il y a eu plein de situations. Mais juste en termes de qualité, quand tu regardes les quatre équipes, Charleroi est au-dessus et ils ont six poids d'avance, ils doivent se sauver. À un moment donné, je pense aussi qu'en tant que groupe et en tant que joueur de foot, ils vont assez se respecter pour se dire « Regardez, on n'est peut-être plus avec le coach, on n'est peut-être plus avec Tic, on n'est peut-être plus avec Tchac, mais on va se sauver. Et dès qu'on s'est sauvés, on va avoir une conversation et on veut que ça change. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui vont rester. Mais juste en termes de qualité, cette équipe ne peut pas descendre. Je suis désolé. C'est clair, mais sauf qu'intrinsèquement, actuellement, la meilleure équipe de ces quatre, c'est Courtrey, très clairement. Courtrey, et on en parle tout de suite, on va faire la transition avec cette victoire face au Sporting d'Anderlecht qui a montré durant 90 minutes qu'elle était au-dessus du Sporting d'Anderlecht, qu'elle était meilleure que son adversaire. Et quand on a une équipe boostée comme ça, prête, qui a été chercher les points, qui ont fait ce que personne ne pensait possible, c'est-à-dire revenir de leur écart de points immense avec le 15e, là, ça y est, ils sont au même nombre de points que Penn qui vient d'avoir un coach démissionnaire. Je pense que Charleroi va être en difficulté face à cette équipe de Courtrey qui va être pour moi son plus grand adversaire, très clairement. Ce qui est super intéressant en plus avec Courtrey, c'est que quand on voit les points qu'ils ont commencé à prendre, et moi j'étais au stade contre Anderlecht, c'est que surtout, tu vois qu'en fait, c'est tactiquement qu'ils prennent le dessus, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'une équipe qui est en bas de classement, mais où est-ce que tu vois quand tu regardes des matchs qu'ils font des bons choix tactiques et ils ont trouvé le système pour le noyau qu'ils ont et tu vois que maintenant tout le monde commence un peu à s'épanouir, ça se bagarre, mais ça bouge super bien en bloc, tout le monde respecte les consignes tactiques, tout le monde respecte ce qu'il doit faire. C'est vrai que là, dans une situation où maintenant, c'est la bagarre maintenant, là, Courtrey, ça va être chaud. Je pense que Charleroi a une avance, mais l'équipe à battre ou l'équipe qui va vraiment, vraiment, vraiment tout faire, c'est Courtrey de ouf. Le RWDM, qu'est-ce qu'on en pense ? On a un peu l'impression qui n'a pas justement saisi l'importance ou l'urgence de la situation. C'est peut-être eux, la plus faible équipe avec peine du championnat ? À l'heure actuelle, je pense que oui. Les deux, on les a trouvés. Ils ont fait un très bon début de saison et puis après, depuis peut-être janvier ou peut-être déjà le mois de décembre, c'est fini. Je ne sais pas s'ils ont déjà pris des points depuis, même, mais ils ne produisent pas de jeu, ils en prennent 3-4 toutes les semaines. Il y a un souci et puis, il n'y a pas de souci en interne. Quand c'est comme ça, il y a toujours des soucis en interne. Quand tu vois, il y a certains joueurs qui ne jouent pas alors que je trouve qu'ils méritent 50-100 fois leur place sur le terrain. Il y a des joueurs de qualité. À Xavier Mercier qui ne joue pas. Il pourrait t'apporter tellement plus, même Matt Cargay qui était sur le banc cette semaine. C'est incompréhensible. il a rentré le gros choix. Je veux dire, tu vois, des joueurs comme ça, il y a des choix. Tu te demandes ce qu'il se passe au RWDM et c'est vrai que le coût, tu ne vas pas forcément apporter de plus-value. C'est la grande différence je trouve entre le RWDM et Upen, c'est qu'à Upen, franchement, on sent un vrai manque de qualité. Il y a des envies, mais il y a, individuellement, on sent que c'est vraiment l'équipe la plus faible du championnat. Je suis désolé de le dire comme ça, mais en plus de ça, il y a un manque de caractère assez clair. On voit que c'est des joueurs qui pour moi sont parfois moins bons que certains qu'on peut trouver au Berscott, à Daines, à Dender, en Challenger Pro League. Donc, c'est pour moi assez normal de les retrouver à ce moment-là. Mais le RWDM, tu as Geoffrey Nadellaïde, tu l'as dit, Mercier, McTargueil, Biron, dans le milieu de terrain. Il y a Pierre Duomo, il y a Alexis Dessart, si je ne m'abuse, qui revient de blessure, mais qui est quand même dans ce groupe-là. Il y a des éléments d'une qualité autre quand même. Tu peux faire autre chose avec ce que tu as. Mais clairement, et c'est ça, je pense que, parce que, du coup, le cercle, le RWDM aussi, j'étais au stade et j'étais vraiment étonné parce que moi, j'ai vu le RWDM quelques fois cette saison et de voir ses deux visages, en fait. Moi, je les ai vus en début de saison, jouer, faire des matchs super compétitifs, ça se battait au milieu de terrain. On avait vu un joueur comme Duomo, qui est connu pour être un joueur technique, mais qui se bagarrait au milieu, qui retirait des ballons. Tu sentais qu'il y avait une envie, ça jouait vers l'avant, tu vois, tu avais Biron qui marquait, et tout. Il y avait vraiment une... Et surtout, ce que je retrouvais, c'est qu'il y avait une vibe. Tu sentais que même le groupe, en fait, tu sentais que c'était des potes, ils se sentaient bien ensemble. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'on a perdu, en fait. Et quand j'ai vu le match contre le cercle, en termes de niveau, ils n'étaient nulle part, en fait, ils n'ont rien apporté. Après, c'est vrai que le cercle est venu avec un truc de nous, on doit battre l'ennemi, tu vois. Mais même là, quand tu joues le bat classement, tu dois avoir cette même mentalité. te battre pour essayer de prendre même un petit point. Toi, un petit point, ça fera peut-être l'effort. C'est ça. Et c'est ça que je n'ai pas retrouvé. Et je pense que c'est triste parce qu'effectivement, l'RVDM aussi a un très bon noyau. Mais je pense que, ouais, Courtret, Charleroi, ça va être au-dessus. Et Open, comme tu dis, c'est juste un manque de qualité. Alors, un des matchs que tu as été voir aussi, c'est le match, donc forcément, dont on a parlé entre le sporting d'Anderlecht et le Cave Cortrek. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs facteurs que tu as vus, toi, en tant que spectateur, qui te font dire et qui te font croire à l'impossibilité d'un titre pour le RSCA ? Est-ce qu'il y a une raison ou l'autre où tu te dis, sur base de ça, sur base de ça, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est ce qui prouve qu'Anderlecht ne va pas gagner le titre ? Moi, il n'y en a qu'un. Et c'est le seul que j'ai vu durant toute cette saison. C'est les choix tactiques du coach, en fait. C'est le seul souci que moi, je pense qui peut porter problème à ce groupe parce que le noyau est trop large, il y a trop de qualité, il y a trop de bons joueurs et il y a trop de joueurs aussi pour... C'est une équipe qui peut jouer plusieurs systèmes tactiques. Ils peuvent rester dans la même formation, mais ils peuvent jouer plusieurs systèmes tactiques. Il y a trop de qualité. Mais je n'ai pas assez vu ce coach cette année faire des choix tactiques où je me suis dit là, je vois que tu as anticipé ou je vois que tu as changé quelque chose à la mi-temps. Et je pense que le match contre-contrait était un bon exemple. Après, je pense que c'est un bon coach, mais je pense que le match contre-contrait, c'était évident. Ou est-ce que genre tu joues avec un double pivot, tu as Ritz-Lenny, si tu sens en première mi-temps que ça ne fonctionne pas et tu sens que courtrait, tout est centralisé, en fait, ils jouent vraiment en mode bloc, tout est bloqué au centre. Pourquoi nous aussi on va bloquer le centre ? Pourquoi nous, alors, on ne va pas jouer sur les ailes ? Pourquoi on ne va pas jouer en profondeur ? Pourquoi on ne joue pas dans le dos de courtrait ? Parce qu'on voit que quand il y a des appels de balles de Dreyer, ça fait directement mal parce qu'il n'y a pas de vrai bas, ils sont à 3 derrière. On commence avec Dolberg-Vasquez contre une défense à 3. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher la profondeur ? Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où est-ce que je me dis qu'on va jouer contre l'Union qui joue à 3 derrière, on va jouer contre Genk, ok, on va peut-être contre le Serre qui joue à 3 derrière. C'est un système qui ne nous va pas toujours très bien. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à ces systèmes-là ? C'est la seule question que j'ai par rapport au groupe, mais je pense qu'en termes de qualité, en termes de noyaux, Anderlecht doit normalement aller chercher le titre. Et Anderlecht qui n'avait plus perdu depuis sa défaite face au standard à Sclessin, c'était 3-2 et c'était le 22 octobre 2023. Première défaite à domicile aussi depuis près de 11 mois. C'est un véritable coup d'arrêt. Pour aller dans le prolongement qu'expliquait Alex, Xavier, comment t'expliques cette contre-performance ? Moi, je pense qu'il y a un truc, d'ailleurs Anderlecht, deux points que j'ai envie de mettre en éligence, il y a des trucs qui sont de Dreyer. Quand tu vois ses stats comparées au reste du groupe, je crois qu'il les explose tous. Et encore ici, le goal refusé de Dreyer, enfin, le goal refusé d'Anderlecht, c'est lui qui le met. Et j'ai l'impression que si lui n'est pas capable de faire la différence, Anderlecht a vraiment du mal offensivement. Des fois, il y en a d'autres qui marquent, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment lui, je pense, qui fait qu'Anderlecht est trop dépendant pour prendre des points. Et j'ai l'impression qu'Anderlecht, ok, ils ont gagné les dernières semaines, mais c'était quand même limite. Ça fait quelques semaines, peut-être même un moment ou l'autre, que De Bast et Vertonghen, ils ne sont plus au niveau pour le moment. Ils font erreur sur erreur en match. On voit ici, il y a une erreur de Vertonghen, un moment où après, Messaudi, il rate la manquable en un contre un. Le 1-0 de court trait, c'est une erreur de De Bast où quand c'est 0-0, tu essaies pas une relance difficile comme ça, contrôle difficile, tu pousses le ballon puis tu la passes ton équipier. Toi, toutes ces erreurs-là, j'ai l'impression que les deux sont trop et il n'y a pas aussi Agatoni, mais il n'a joué qu'un match. Toutes ces erreurs-là font qu'Anderlecht est moins serein et galère parce que tes centraux, pour le moment, ils ne sont pas à niveau. Est-ce qu'ils ne sont pas concentrés ou haut ? Mais tes deux centraux, ils font erreur sur erreur chaque match pour le moment. C'est ça qui fait qu'Anderlecht est un peu plus en galère. Tant qu'ils ne retrouveront pas leur niveau, je pense qu'Anderlecht ne peut pas aller chercher les titres. S'ils arrivent à se remobiliser et être bons dès le début des playoffs, si tu veux prendre des points, si tu n'encaisses pas, déjà, tu as déjà fait 50% du boulot, toi. Et pour le moment, là, c'est problématique, j'ai l'impression. Et donc, la possibilité ou la solution Federico Gattoni ne vous convainc pas ? Si, peut-être. C'est juste qu'on ne l'a vu qu'une fois. C'est dur de juger sur un seul match. C'est ça. Mais potentiellement, pourquoi pas, pour peut-être que les deux autres se réveillent un peu plus, toi. Moi, je pense que surtout, ce qui peut les aider ou ce dont ils vont avoir besoin, c'est Delaney, devant la défense. Je pense que lui, il a été blessé quelques semaines. Il est maintenant revenu. Là, c'est en double pivot. Je pense que c'est lui qui va vraiment de nouveau devoir s'installer devant la défense et déjà un peu nettoyer le plus possible pour que justement, les deux centraux, on va avoir moins de boulot, moins d'un contre un, ce genre de truc. Et puis, repartir sur un et mettre après 2-8, 2-2, tu vois, des milieux plus à la Strykens qui est technique, mais qui bosse aussi et qui peuvent un peu aller bosser devant. Et je pense aussi, ce qui va être un facteur, je ne sais pas s'il va revenir à temps. Maintenant, je pense qu'il s'entraîne, c'est Amouzou. Oui. Parce que... Il y a tout autour. Oui. Amouzou et Angoulos, ce qui amènent, en fait, c'est une flexibilité tactique. C'est que maintenant, tu as Dreyer et Torgan qui rentrent dans l'axe. Tu as alors Sardella qui doit faire le flanc, tu as Augustinsson qui doit faire le flanc. Mais Amouzou et Angoulos sont deux joueurs qui sur ce flanc, parce que Dreyer, il ne va jamais sauter, il va toujours jouer. Ce sont deux joueurs qui peuvent amener juste un truc différent. Parce que là, maintenant, on sait ce qu'ils vont faire. C'est toujours la même chose, c'est répétitif à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et je pense que tu as besoin de ces deux, trois joueurs qui peuvent aussi un peu changer le jeu, faire un truc différent. J'ai vu aussi beaucoup de critiques concernant l'association entre Max Ritz et Delany où certains ont dit plus jamais. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pour toi, c'est un ou l'autre et pas les deux dans le cœur du jeu d'Anderlecht ? Oui, parce que pour moi, ils font le même boulot. Ils font le même boulot et on n'a pas besoin. Parce que c'est ça aussi un peu le truc, c'est que ça te donne une impression et surtout pour le supporter, je comprends, ça te donne une impression qu'on va défendre contre court-très à la maison un samedi soir, les gars, à 20h45. Il fait bon dehors. Mais ce qui est très paradoxal parce qu'il s'était déplacé quasiment avec cinq éléments offensifs à Bruges avec la tactique de Riemer quelques semaines avant. C'est quand même un peu schizophrénique. Mais c'est pour ça, déjà, le supporter d'Anderlecht ne va jamais comprendre que tu n'attaques pas à la maison un samedi soir contre court-très. C'est dans notre ADN. On est né avec, tu vois. Donc là, quand tu vois Ritz, Delaney, tu sais que quand Delaney n'est pas là, c'est Ritz qui prend sa place et donc tu te dis c'est deux fois le même profil. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je pense qu'un des deux doit jouer. Après, les deux ont fait une bonne saison et les deux font un bon boulot. Il faudra juste faire un choix, en fait. Si après, quand tu joues contre Bruges ou tu joues contre l'Union et tu dis on va avoir une bataille au milieu de terrain, je mets les deux. Ça, je comprends totalement. Mais pas contre court-très quand tu sais que... C'est d'autant plus incompréhensible que quand il pouvait le faire, il a fait le choix de ne pas le faire. Il a mis des éléments offensifs comme Verskaren et Strokens au moment où il aurait pu mettre Delaney. Je ne sais pas s'il était fit ou pas d'ailleurs, mais il y avait cette possibilité en tout cas de jouer un peu plus défensivement et il a justement opté pour le contraire. Ça lui a réussi, ça a permis à Anderlecht de gagner et là, il s'est un petit peu, je dirais, menti à lui-même en jouant trop défensivement à domicile. Oui, je pense que quand tu es supporter d'Anderlecht, en général, on est un peu dans cette mentalité hollandaise genre l'attaque c'est la meilleure défense en fait. Nous, on n'est pas là pour jouer à bloc, on n'est pas là pour jouer avec un double pivot. On va prendre la balle, on va presser l'adversaire, on va l'enfoncer dans son goal et surtout quand on joue à la maison et je pense que c'est là que les gens, ils ont un peu eu ce truc de pourquoi on va jouer avec un double pivot, il n'y a pas besoin, tu vois, mais bon, après, il y a les disponibilités, il y a les blessures, etc. Je comprends bien. On va passer au standard de Liège maintenant parce qu'on va évidemment se baser sur la victoire 4-0 contre Eupen. Alors, on a parlé de Eupen et de ses défaillances et de ses faiblesses, certainement, on le répète, la pire équipe du championnat de Belgique mais le standard peut-il remporter les Europe Playoffs ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce qu'il y a un infime espoir mon cher Xavier ? pas du tout. Rien du tout. C'est pour ça que je pose la question à toi en premier. Cette fois-ci, je ne t'ai pas oublié. Tu es ma priorité. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Comme l'a dit Yannick Ferreira la semaine dernière, le problème au standard, c'est que tu gagnes une fois et la semaine d'après, tu te crois beau et tu vas perdre. Je leur souhaite qu'ils gagnent tous leurs matchs en New York Playoffs mais j'en ai doutes surtout qu'il y a quand même Gant qui a un sérieux candidat qui revient bien et Malin aussi. Donc, ça va être compliqué. Il commence déjà avec pas mal de retard aussi le standard. Donc, il faut toujours attraper ce retard-là en espérant que les autres perdent des points. Donc, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je n'y crois pas trop. Allez, ça va être assez compliqué. Alex, est-ce que tu es dans la même énergie ? Est-ce que tu penses qu'au regard, je pense qu'il y a 7 points de différence. Il pourrait y en avoir 10. Si le premier match qui d'ailleurs opposera la Gantoise au standard de Liège à Gant est remporté par les Buffalo, tu penses qu'il n'y a même pas 5% d'espoir de voir le standard les remporter. Il y a les chercher parce qu'il faut le dire, il y a une vraie possibilité sans passer par ce fameux test match entre le 4ème des Champions Playoffs et le leader, le vainqueur des Europe Playoffs. Je dirais, voilà, d'aller chercher ce fameux ticket européen. Il y a quelque chose à jouer vraiment là. Pour le coup, l'Union, Saint-Gilloise et l'Antwerp qui vont se rencontrer en Coupe de Belgique en finale, je dirais, offrent des opportunités aux autres équipes pour ces fameux Europe Playoffs. Est-ce que le standard peut jouer de ça ? Est-ce qu'il y a un mini-mini espoir ? Moi, je ne pense pas parce que je trouve que l'équipe n'a pas assez montré cette saison pour me donner un sentiment de ok, je pense que cette équipe peut aller faire quelque chose. Je pense que ce qui est spécial au standard et même en tant que supporter d'Annerlecht, je vais le dire et je l'avoue, c'est que le standard a un 12ème homme. Le standard a un public, un supporter. Ça lui fait mal. Je vais le dire et je l'avoue. Non, 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 je vais le dire parce qu'on aime le foot, on se respecte et je respecte le standard, je respecte le supporter du standard. Le standard a un 12ème homme incroyable qui peut, dans toute situation, faire en sorte que le standard gagne. C'est un truc, c'est du jamais vu. Mais les playoffs 2, ce n'est pas assez pour le supporter du standard. Le supporter du standard se respecte assez pour savoir que respectez-nous. Jouez comme il faut, donnez-nous une saison et on va vous redonner ce que vous méritez. Mais je ne pense pas que le supporter du standard va maintenant aller se casser le dos après cette saison pour aller encore une fois aller leur donner cette magie. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas que le noyau, l'équipe y a assez et surtout, le premier match à gants, ce n'est pas un cadeau. Aller jouer à gants, ce n'est pas un cadeau. Dans n'importe quelle situation, jouer à gants, c'est chaud. Et je ne sais pas s'il y aura non plus la même ferveur que celle que tu décris parce que j'étais notamment en tribune supporter pour le coup pour le match entre le standard et la gantoise. Et j'entendais beaucoup de supporters dire mais non, mais on ne renouvelle pas. Même si les prix sont attractifs, on n'a pas forcément envie d'aller, je dirais, supporter les playoffs 2 parce que c'est quasiment la coupe en chocolat et encore, tu ne sais pas si tu vas l'avoir. Il y a peu de chances comme on l'a dit, peu de chances qu'ils y arrivent. Les supporters en ont un petit peu marre. De manière dont le standard, ça fait quelques années qu'ils ont des petits soucis au niveau sportif mais quand tu es supporter du standard, tu veux qu'ils jouent les playoffs 1. En plus, si tu passes de 4 à 6 personnes en playoffs 1, et en playoffs 2, c'est ça. Ici, ta saison, elle est finie pour la majorité des supporters. Après, ici, les prix sont attractifs. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, si tu reprends ton abonnement, le prix de ton abonnement est reversé en crédit pour des consommations au stade. Ça fait que c'est plus ou moins gratuit. Peut-être qu'avec ça, il y aura plus de supporters. C'est quand même un geste assez sympathique. Les supporters, ils aiment bien la bibine. C'est incroyable. Je dis consommation. On sait de quelle consommation on parle. Moi, on me remet mon abonnement en pâte. Voilà, c'est ça. Et là, c'est que tu as tout dit. Effectivement, très bon. En tout cas, ils ont bien ciblé le cœur de cible. Le client a été bien ciblé. Là, c'est parfait. On va terminer forcément ces moments forts de la semaine avec le club de Bruges parce qu'il y a une actualité absolument folle. On l'a annoncé notamment sur X. Le départ de Ronnie Dayla a été officialisé il y a de cela un peu moins de 24 heures. Alors, on regarde la distance avec l'Union en Jupyter Pro League et d'un tableau relativement ouvert en conférence ligue. On sait que le club de Bruges va d'abord rencontrer le PAOC et puis possiblement dans cette partie de tableau-là soit le Victoria Pilsen soit la Fiorentina ce qui pourrait leur donner un possible accès à Athènes en finale forcément de la conférence ligue qui pourrait donc, je le disais, les mener là-bas. Le club de Bruges doit-il tout miser sur la C4 au détriment des Champions Playoffs, Alex ? Moi, perso, oui. Allez-y. Franchement, allez-y. Club belge, moyen de gagner une Coupe européenne, allez-y à fond parce qu'en championnat, ça a été le bordel. En Europe, on vous respecte parce qu'il y a eu la saison Champions League et puis maintenant, vous êtes en conférence ligue. Allez-y à fond parce qu'en championnat, ça a été un bordel. Vous avez viré le coach, il y avait des joueurs qui voulaient partir, ils ne sont pas partis, ça se dispute. On va le vendre, on ne va pas le vendre. En management, il y en a un qui arrête, il y en a un qu'on met de côté, il y en a un qui a un souci. On est fatigué. Laissez le championnat parce que je ne pense pas que Bruges ne peut pas encore aller le chercher. Juste aussi, quand tu regardes les autres équipes, Anvers, Union, Anderlecht, c'est costaud. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller prendre la conférence ligue. Je ne vais pas dire que le chemin est facile du tout, mais il y a moyen et franchement, pour un club belge, c'est quand même incroyable de le faire. Et c'est un discours qu'on a souvent, mais je vais le dire aussi pour Bruges, ils ont un bon noyau. Ils ont un très bon noyau. Est-ce que c'était le bon noyau pour ce coach ? Ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont un bon noyau. Essayez, en Europe, il y a de la qualité. Allez-y, tu vois. Oui, Erroni, Délac, il laissait peut-être un peu trop faire, un peu trop filer, un peu trop la théorie du copinage. D'ailleurs, Kasper Nielsen ne venait pas le voir partir. Il l'avait dit, on est derrière le coach, on pense que c'est notre responsabilité, la défaite face à Saint-Rhon au Steinveld. On peut aussi se poser des questions sur la véritable mentalité de certains joueurs. Ont-ils véritablement la grinta ? Est-ce qu'il y a certains matchs sur lesquels ils n'ont pas envie de se faire mal, comme on dit ? Et puis, on se pose aussi la question est-ce que justement cette conférence Ligue va permettre à certains joueurs de se dévoiler ou je dirais même de pour une fois jouer à 100%. Je pense notamment à Skovolsen qui quand il est en Europe, je peux le dire parce que j'ai commenté notamment ses matchs face au Besiktas et face à Böde Glimt, est totalement, mais totalement un autre joueur. Ce n'est pas le même individu en Europe qu'en championnat. Et c'est pareil par exemple avec Antonio Nusa. On peut parler notamment de Kasper Nielsen aussi qui a fait des belles performances en Europe, même s'il a fait une petite erreur face à Besiktas, ça je ne l'oublie pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs à Bruges qui jouent à la carte et ça, ça peut quelque part profiter aussi comme le disait Alex à un titre éventuellement en Europe ? Oui, clairement. Je pense que c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ont l'impression dans certaines compétitions que d'autres. Après, pour moi, pour revenir à ta question initiale, je ne pense pas qu'ils doivent tout concentrer sur la conférence Ligue parce qu'au final, déjà, ça va être très compliqué parce que s'ils passent ce tour-ci, après, je pense qu'ils vont jouer contre la Fiorentina et tu commentes la Serie A, tu sais que la Fiorentina, ça ne va pas être facile pour Bruges, ça va être compliqué. Donc, je ne suis pas sûr. Et même s'ils gagnent la conférence Ligue, ça offre quoi ? Un ticket en Europa League. Et ici, en championnat, dans les playoffs, je pense qu'ils peuvent finir 3 ou 4e et ça offre aussi des tickets en Europa League si je ne dis pas de bêtises. Qualification. Tu vas en préliminaire, en barrage. Donc, poiqu'il arrive, c'est plus ou moins... Je pense qu'ils ne doivent pas tout miser sur la conférence Ligue parce qu'en championnat, tu peux avoir plus ou moins le même ticket. Et donc, c'est important quand même... Tu t'évites quand même une préparation estivale un peu tronquée. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est même beaucoup plus compliqué que finir 3 ou 4 en Belgique. Parce qu'ici, pour le moment, ils ont le même nombre de poinclanteurs parce que je n'ai pas de petits sous au niveau des différences de but. Avec un nouveau coach qui va apporter de nouvelles choses. Peut-être moyen de... Au moins faire ce problème, toi. Mais après, parce que là, on parle de la mentalité du club, de ce qu'ils doivent avoir. Mais si tu poses la question, est-ce que Scovolson, Nusa... Bon, Thiago, lui, il a déjà eu son transfert, mais est-ce que ces 3-4 joueurs-là qui savent qu'il y a un transfert et quelques millions qui les attendent, est-ce que tu penses qu'eux vont se donner à fond le jeudi en quart de finale ou en demi-finale de la conférence Ligue ou le dimanche contre le cercle, on connaît la réponse, tu vois. C'est à quel match il y a le plus de scouts ? Ouais, mais tu peux mettre par exemple Scovolson... Quart de finale de conférence ou un match pas sous cercle ? Tu peux mettre Scovolson en quart de finale de la conférence Ligue et le week-end, tu mets quelqu'un qui a envie de se montrer qui joue au moins par rapport à Scorras, par exemple, qui ne joue pas souvent aux autres. Le noyau, comme tu l'as dit, est tellement large et tellement fort que tu peux mettre un autre joueur qui a moins de temps de jeu qui aura envie de se montrer, qui aura peut-être envie de décrocher un transfert et qui fera le job. C'est pas parce que t'as Scovolson que t'es obligé de le faire jouer, et toi, tu le laisses se reposer le week-end parce que le jeudi t'as un gros match, c'est une excuse valable en plus, de manière générale, et tu mets un autre joueur qui va vouloir te faire la différence, toi ? Je pense qu'un Zinkernagel peut très bien faire un match intéressant, notamment en Jubiläur Pro League. C'est pas un problème, effectivement, Scovolson aura plus tendance à être performant en Europe. Ça peut être complémentaire, ceci dit, j'ai quand même tendance à penser qu'au niveau de l'énergie dans laquelle Nicky Aïenne va reprendre l'équipe, il faudra fixer un objectif. Il faudra que les joueurs puissent être dynamisés ou redynamisés par une énergie qui va leur permettre de se reconcentrer au moins sur la fin de saison, bien qu'on sent vraiment à Bruges une fin de cycle. Ce groupe est à bout, ils arrivent au bout de quelque chose, il y a vraiment un besoin de faire sortir beaucoup de joueurs, et il y a certains joueurs qui ne trouvent pas de club ou qui n'ont pas envie de partir parce qu'ils sont dans un confort total dans leur club actuel. Oui, mais après, c'est normal, je pense que tout fonctionne en cycle, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Je pense que tout fonctionne en cycle et tu as toujours des équipes qui ont de belles années, puis il y a une année ou deux années qui vont être moindres et puis ils vont revenir. Je pense que le plus important pour le club, c'est de faire en sorte que... En fait, le groupe, c'est un problème qu'ils vont résoudre. S'il faut ramener du nouveau, ils vont ramener du nouveau. S'il faut un coach, ils vont trouver un coach. Je pense que c'est surtout en interne qu'ils doivent essayer de faire en sorte que le club reste sain, que le club reste en bonne santé et l'équipe, le noyau, le coach, ça, tu trouveras toujours des solutions. Mais s'ils gardent le club sain, il n'y aura pas de souci. Et je pense que... Parce que beaucoup de personnes se sont posées la question est-ce qu'il fallait virer le coach, oui ou non ? Mais dans ce truc de vouloir redynamiser le groupe, mais maintenant, c'est play-off, coupe d'Europe. Ouais, tout le monde aura faim. Parce que là, on est en train de dire... Et même moi, je suis en train de réfléchir. Scovolson voudra jouer tous les matchs. C'est les play-offs, il lui reste quoi ? 10 matchs, 12 matchs, 14 matchs peut-être. Il sait que maintenant, tous les scouts sont là. Tout le monde sait qu'il y a des matchs en jeu. Tout le monde va venir me voir jouer. Il va vouloir planter un but chaque semaine. Il va vouloir mettre un assist chaque semaine. Donc, je pense que le groupe sera quand même... Il y aura une énergie. Au maximum, c'est 15 matchs avec la fameuse finale. Je pense au 1er juin ou au 3 juin. C'est un samedi de mémoire à Athènes. Effectivement, dans le stade de l'AEK, d'ailleurs. C'est intéressant parce que je crois que l'Antwerp avait joué face à l'AEK à Athènes, notamment en Coupe d'Europe. Et donc, du coup, ils connaissent assez bien les équipes belges. Mais on verra pour le club de Bruges. Wait and see. Wait and see, évidemment, c'est votre rubrique transfert. On va parler aujourd'hui de Johan Bakayoko. On va parler également d'Abu Bakary Koïta et il y aura du William Balikwisha. Mais avant de se laisser, on n'oublie pas votre séquence découverte préférée. C'est parti pour le crack ou la fraude. Xavier, qui veux-tu mettre en avant ou descendre cette semaine ? Je vais prendre un crack et ne pas prendre un bel chine. Rien, j'aurais envie d'aller hors Serie A. Je sais que tu aimes bien comment tu vas à Serie A. J'aurais envie de mettre en avant le coach de la Roma actuelle, Daniel Derossi, qui a un travail énorme depuis qu'il est arrivé à la Roma. Je crois que c'est 9 matchs de Serie A, 7 victoires, 1 nul, 2,85 buts marqués par match. C'est la deuxième meilleure équipe en 2024, alors que la Roma n'était nulle part. On a ramené un coach qui avait... Ok, il a fait... Je crois qu'il a joué 18 ans à la Roma, il a l'ADN de la Roma et tout ça, mais en tant que coach, ça ne l'aurait clairement pas. Je crois qu'il a eu... Oh, il a juste entraîné à la SPAL, je pense, et il était adjoint ou autre à l'Euro pour l'Italie. Et de manière générale, on a ramené un entraîneur qui fait le job. Et au final, on ne le destinait pas forcément à être bon. Il a juste un contrat jusqu'à fin d'année. Mais il va être prolongé, vu les résultats. Très certainement, oui. Donc on va voir où il va le mettre un petit peu en avant parce qu'au final, on n'en parle pas et il fait de l'excellent boule. Alex, au lieu de tuer les plantes... Ouais, j'ai... Dis-moi, c'est quoi ton crac ou ta fraude ? Bah, écoute... Tu as choisi quoi ? Tu préfères mettre en avant quelqu'un ou il y a un petit coup de gueule que tu as envie de passer ? Non, moi, j'aime mettre en avant... J'ai beaucoup de coups de gueule de près, hein. Ah ! Mais d'abord en avant, on verra pour ton coup de gueule après. Mais je me suis dit j'allais quand même mettre en avant et c'est peut-être quelqu'un... C'est clair, mais c'est juste pour sa saison, en fait, c'est Phil Foden. Phil Foden. J'ai pas encore assez parlé de Phil Foden cette année. Quand j'ai vu le truc de prépare quelqu'un, je me suis dit je vais parler de Phil Foden. Mais je voulais faire un double. Phil Foden et Kobe Mayno, en fait. Ah ! De Manchester United. De ce magnifique dribble exceptionnel face à Liverpool en effet cup. Tu parles de cet homme. Ouais. Ah oui, effectivement. J'ai pris deux cracks parce que j'ai envie de les prendre et je profite parce que je suis pas là chaque semaine. Pour la même raison, c'est que j'ai retrouvé deux joueurs que je regarde jouer 90 minutes et je me dis en fait, ils dépassent juste les autres. C'est juste aussi simple que ça. J'ai pas envie de parler de sa passe, de son... C'est un gars, il prend la balle comme à la plaine de jeu en fait, comme à l'école quand j'étais en quatrième primaire. Il prend la balle, il regarde l'adversaire. Les deux, hein. Il dit je sais que je suis meilleur que toi, je vais juste te dépasser. Et c'est tellement un plaisir à voir ce genre de joueurs. Et j'ai l'impression qu'on... Oui, mais c'est... J'ai l'impression qu'on les a un peu perdus les années précédentes, tu vois, dans le football qui est devenu tactique et 4-3-3, 4-4-2, gegenpressing, faut courir, faut transpirer, tout ça. Et j'ai retrouvé deux jeunes qui sont là en mode donne-moi la balle, toi, viens, laisse-moi tranquille. Toi, viens, laisse-moi tranquille. Tu veux un assist, tu veux un but, t'as besoin de quelque chose, tu veux un sandwich, une boisson. C'est incroyable à voir, tu vois, et de se dire que ces deux jouent pour le même pays et vont jouer ensemble pendant 10-15 ans, c'est incroyable. Et je pense que le foot anglais est en train de vivre une renaissance incroyable. Et c'était deux joueurs que je voulais mettre en avant parce qu'ils sont... C'est mon favori pour l'Euro. C'est mon favori pour l'Euro. On se retrouvera pour en parler, moi, Alex, mais ils sont pour moi tout droit destinés à aller chercher la coupe en Allemagne. En tout cas, je les vois, mais pour moi, c'est clair comme une maison que ce sera eux. Même si, bien sûr, il y aura la France et on en parlera cet été avec... On aura tout le temps pour faire tous les débats, etc. Mais quelle équipe, effectivement, Phil Foden est en train de, tout simplement, prendre Manchester City sur son dos qui, parfois, a des difficultés offensives dont on voit certains joueurs qui sont soit blessés à l'image de Kevin De Bruyne, soit pas au niveau ou en tout cas en difficulté à l'image de Jérémy Doku. Il fait la différence. C'est incroyable. Il est là et il porte, en fait, le poids offensif même quand ça ne va pas pour un Erling Haaland, même quand ça ne va pas pour un Julian Alvarez. Eh bien, il y a chaque fois Phil Foden, le petit dribble, la petite passe, le côté décisif qui est là pour être plus fort. Donc, bravo pour ce crack parce que, franchement, j'aurais pu le prendre et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu as un coup de gueule ? Tu as m'a dit que tu en as des nombreux. Je vais t'offrir aussi un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est le même coup de gueule que chaque Congolais qui va passer dans ton équipe, dans ton émission. C'est la sélection. Ah ! C'est pas mal ce qui s'est passé en sélection. Oui, mais on a maintenant... De Sabri, il est sympa. L'équipe, elle est bien. Moi, je n'ai pas besoin de sympa, moi. Lui, c'est Eben Munich, les méchants. Oui, oui, oui. Deutsche Qualität Eppel. Ça, c'est mon... Non, il y a maintenant deux semaines de foot international. Toutes les sélections ont des matchs de prévus à part le Congo. Le Congo n'a pas de matchs, il n'y a pas de rassemblement. On vient de faire une super canne, il y a de l'argent qui est entré. La fédération a récolté des millions et on n'arrive pas à organiser, en fait, un rassemblement. On n'arrive pas à organiser des matchs amicaux. Il y a des soucis et c'est tellement fatigant parce qu'on a enfin une coupe ou une canne où on a retrouvé espoir, on a retrouvé un groupe, on a retrouvé du talent, de l'équipe. En plus, c'est bien nous. En plus, il y a l'ambiance, il y a la ferveur. On s'est amusés comme des fous. On était super investis et de maintenant, même pas trois mois après, de nouveau avoir des bêtises comme ça, c'est fatigant, tu vois. Donc, on espère juste tous, tous de tout cœur d'enfin avoir du sérieux et d'enfin pouvoir aller exploiter le talent qu'a ce pays puisque le Congo est tellement. On le dit tous en interne et moi, j'ose le dire à la caméra, pourquoi le Congo ne peut pas être le Brésil ? Tu sais quoi ? C'est magnifique. On va se laisser sur cette phrase. Je pense que c'est la plus belle phrase de fin qu'on pouvait faire. Alex, merci beaucoup d'avoir été présent dans le club. Merci à vous. Tu as été un amour. Tu reviens quand tu veux. Tu habites en plus de ça à deux minutes. Donc, c'est assez facile du studio. Tu es un des invités qui habite le plus près. Tu joues un derby. Quand tu arrives, tu es quasiment un derby de la rue. C'est un truc de fou. Merci infiniment d'avoir été présent. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à toujours aller suivre Alex dans ses réseaux sociaux, ses aventures, Coolcast, tout ce qu'il fait. On l'a dit, la e-Pro League, etc. Il a plein de choses. C'est un entrepreneur, aussi un homme d'affaires avec pas mal d'idées. Donc, voilà, on se soutient entre nous et puis c'est important d'envoyer la force. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. On va se retrouver très rapidement, mais pas la semaine prochaine parce que, vous le savez, on fait une petite pause pendant la trêve internationale. On va en profiter pour aller soigner un petit peu cette gorge. On va prendre un peu de miel, ça va aller. Le 2 avril prochain, on sera de retour, évidemment, avec le début des playoffs, évidemment. Et puis, on fera aussi un petit crochet par le petit break international. Que va-t-il se passer avec nos diables rouges avec le match face à l'Irlande et l'Angleterre ? Eh bien, ça, je le dis souvent, mais je vais le répéter. C'est wait and see. Allez, à très rapidement, à très vite, pardon, dans le Clubhouse. Ciao, ciao.